Bonjour les bibliothécaires ! Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et maintenant ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène faire un petit voyage en Afrique et plus précisément à la frontière congolaise. Alors je vous invite à vous installer confortablement pour pouvoir écouter cette nouvelle vidéo, que ce soit dehors sur un beau transat si vous avez du beau temps ou confortablement sur un canapé, votre lit ou un fauteuil, c'est selon votre envie. Vous pouvez accompagner cette vidéo d'une petite boisson chaude ou froide et de quelques friandises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour la santé, vous faites ce que vous avez envie de faire. Si vous êtes prêt et bien installé, nous allons pouvoir embarquer au Congo. Pourquoi nous partons au Congo ? Tout simplement parce que je vais vous parler d'une créature légendaire. Cette créature s'appelle l'Emelan Toka. Elle vivrait dans la région du bassin du fleuve Congo et aussi on l'aurait vu au niveau des marécages du Likwala qui se situe à la frontière entre la république du Congo et le Cameroun. La légende de cet animal viendrait de la mythologie des tribus pygmées qui vivait au Congo. En langage Likwala et Melan Toka veut dire tueur d'éléphant. Et on l'aurait appelé ainsi par rapport à son mode de vie qui est assez agressif. Alors je vais peut-être vous surprise mais malgré son agressivité, normalement les Melan Toka est considéré comme herbivores. Cela ne l'empêche pas dans des petites crises de colère et bien de s'attaquer à de grands animaux comme des éléphants, des rhinocéros ou même des hippopotames. Cela peut aller jusqu'à la mort de ceux-ci mais en tant qu'herbivore, c'était juste nous allons dire pour passer ses nerfs car il ne les mangera pas. Selon la légende, cet animal sera à peu près de la taille d'un éléphant de brousse africain, c'est à dire environ 3,2 mètres de haut et fera environ 6 tonnes. Au niveau de sa couleur, il est plutôt de couleur verdâtre. Si on regarde de façon générale son aspect, cela rappelle vraiment beaucoup celle d'un rhinocéros. Il possède une corne d'environ 2 mètres de long sur le museau ou sur le front, selon les témoignages. Et il a un énorme corps qui est soutenu, un peu comme un hippopotame ou un rhinocéros, par 4 épaisses pattes. Et ce qui diffère par contre, c'est qu'il aurait une queue qui serait semblable à celle des crocodiles. Il a une grosse mâchoire qui est garnie de longs dents bien pointus de forme triangulaire. Ce qui est quand même assez paradoxal pour un herbivore, il faut dire ce qu'il y a. Il possède des oreilles qui ressemblent assez à celles des éléphants mais en plus petites. De plus, il peut s'en servir de la même manière qu'un éléphant. C'est-à-dire qu'il peut battre celle-ci pour refroidir son corps lorsque celui-ci est en surchauffe. Il est plutôt d'un caractère assez solitaire si on oublie bien sûr la saison de reproduction. Quant à son mode de vie, c'est plutôt un animal semi-aquatique qui va beaucoup se nourrir de malombo ou d'autres plantes à feuilles. Il va d'ailleurs préférer les terrains marécageux au riverain et lorsqu'il va se nourrir, il préfère rester près d'un point d'eau. Mais rassurez-vous, s'il est assez gentil, il vous fera remarquer sa présence. Car l'immelantouka n'est pas silencieux. Selon les témoins qui l'auraient aperçu ou du moins entendu, celui-ci est censé faire comme une sorte de vocalisation qui est décrite un peu comme un ronflement, un grondement ou un grognement. Si on regarde les témoignages de certains pygmets qui auraient aperçu cet animal, la majorité de ceux-ci vous diront qu'il est même plus grand qu'un éléphant. La seule entre guillemets preuve supposée que l'on a de cet animal date de 1966. C'est une photographie qui a été prise et qui ressemble beaucoup à une empreinte de rhinocéros et elle a été prise au Congo. Il y a d'autres zones du Congo où on va parler de bêtes ou d'animals assez similaires qui possèdent donc une corde d'ivoire et qui ont aussi cette structure un peu semblable à un rhinocéros. Mais selon où on est, on va lui donner un nom différent. Là, dans d'autres régions, on peut l'appeler le Chipekwe. Alors, on peut très bien les associer comme les dissocier. C'est pour ça, normalement, je ferai, je ne sais pas quand, mais une vidéo sur le Chipekwe pour voir exactement s'il y a des différences ou pas, puisqu'il y a des fiches qui sont spéciales pour le Chipekwe. Là où ils sont semblables et où, justement, on a tendance à vouloir les comparer, c'est dans le fait que tous les deux ressemblent beaucoup à un rhinocéros, qu'ils aiment tous les deux se battre contre des éléphants et même tuer ceux-ci grâce à leurs cornes, et tous les deux habiteraient un peu comme les hippopotames dans les marécages. La seule chose qui fait débat concernant cet animal, c'est la corne de celui-ci, car personne ne sait vraiment en quoi est faite celle-ci. Certains disent que si la corne est de l'ivoire, alors ce ne serait plus une corne, mais considérée comme une défense, comme un éléphant, si vous voulez. D'ailleurs, certains rhinocéros ont des défenses. Ce sont en particulier les types asiatiques à une corne. Le seul truc, c'est qu'ils ne sont pas vraiment connus pour habiter l'Afrique, comme notre Emelantoka. D'autres font l'hypothèse que cette corne pourrait être en os, et si c'est le cas, ça veut dire que celle-ci serait un reptile, car il y a de nombreux groupes de reptiles fossiles, comme par exemple les Cératopsiens, certains dinosaures sont issus de ça, qui possèdent des cornes en os. La dernière hypothèse qui est utilisée concernant la structure de la corne, c'est la possibilité que celle-ci soit faite en kératine, donc comme les cornes des rhinocéros africains. Mais comme on n'a jamais vu cette bête, on n'a jamais pu avoir d'échantillon, donc on ne peut pas mettre une description définitive sur de quoi est faite sa corne, et du coup où le classer exactement. Alors on a évoqué à différents moments de l'histoire cette créature, donc l'Emelantoka. La première fois apparemment, ça serait dans un livre de J.E. Hughes, qui aurait donc publié son livre en 1933 sur le lac Bangulu. Et dans celui-ci, il va signaler qu'un animal qui correspond assez à la description de l'Emelantoka, bien qu'il ne soit pas nommé ainsi dans le livre, il peut être lu qu'un animal qui ressemble fortement à cette description aurait été massacré par les tribus Waouchi, le long des rives du fleuve Luapula. Ce fleuve relie le lac Bangulu au lac Moeru. Ensuite, c'est en Occident qu'on va entendre parler de l'Emelantoka, et il va être là mentionné pour la première fois en 1954, dans un article qui va paraître dans la revue britannique Mamalia. Cet article est écrit par Lucien Blancou, qui est un ancien inspecteur de la région des marées du Likwala, qui se situe donc en Afrique équatoriale française. Il va décrire l'animal comme étant plus grand qu'un bison, et que lorsque celui-ci est dérangé, il peut s'attaquer aux éléphants, aux buffles et aux hippopotames. Et certains éléments anecdotiques qu'il va donner suggèrent la possibilité que cet animal qu'il a observé et qu'il décrit existe réellement. En effet, si l'on en croit Lucien Blancou, lorsqu'il va écrire cet article pour nous parler de cette créature féroce plus grande qu'un buffle, qui est même considérée comme étant très dangereuse par les pygmies locaux, il va te dire. On sait aussi qu'il existe une bête connue pour éviscérer les éléphants, mais elle ne semble pas aussi répandue là-bas que dans les districts mentionnés. On suppose qu'un spécimen a été tué à Dongu, à l'ouest de Lambougui et en Congo belge. Oui, il paraîtrait que vers les années 1930, on aurait tué un Emel Antukor près de Dongu. Ensuite, on va évoquer celui-ci en 1980 et 1981, c'est un cryptozoologiste américain, Roy McCall, qui va organiser deux expéditions au Congo pour rechercher à la base le Mokele Mbembe, dont si je ne me trompe pas, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, qui est une autre créature légendaire africaine. Lorsqu'il va faire ses recherches, il va entendre plusieurs témoignages d'hommes qui prétendent avoir vu les Mélantukas. En 1987, il va publier un livre, A Living Dinosaur, où il va faire un résumé de toutes ses expéditions et évoquer notamment ce que les personnes qu'il a rencontrées lui auraient dit à propos de les Mélantukas. Et plus récemment, il y aurait eu un épisode prévu de la saison 2 d'un documentaire néo-zélandais qui s'appelle World Mysteries, qui comprenait une interview avec un homme qui prétendait avoir rencontré, mais réellement, Annie Mélantukas, mort. D'ailleurs, il prétendait même toujours posséder la corne de ce fameux animal qu'il avait retiré du corps. Ce qui est bizarre, c'est que l'épisode a bien été filmé, mais qui ne sera jamais diffusé. Alors, vous vous doutez que scientifiquement parlant, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été évoquées pour expliquer ce que serait ce fameux Mélantukas. Certains cryptozoologistes croient que cet animal serait un dinosaure survivant, ou du moins un grand mammifère semi-aquatique qui n'a pas encore été découvert. Le zoologue américain, Loren Coleman, lui penche plutôt vers une version de Rhéonocéros géant de la préhistoire, qui aurait une prédilection pour les milieux aquatiques. D'autres, d'ailleurs, le confondent avec le Mokelembe, qui serait, selon certains, bien sûr, un dinosaure sauropode. Et puis, on a ceux qui penchent plutôt pour le dinosaure, et tout simplement, pas une race inconnue, mais pour un dinosaure soit d'un Centrosaurus ou d'un Monoclonus, qui sont de la famille des Cératopsidées. Ça veut dire qu'en tant que tel, il pourrait être lié au Goubou, qui est un prétendu Cératopsien, dont la présence a été signalée dans le sud du Cameroun. En ce qui concerne, on va dire, une personne lambda, lorsqu'on vous parle de cet animal, la première explication rationnelle qui va vous venir à l'esprit par rapport à sa description physique, et si quelqu'un vous le dessine, s'il a certains dons de dessinateur, vous verrez que cela ressemble fortement à un rhinocéros. En ce qui concerne ce comportement amphibie, ça serait possiblement explicable si, en fait, cette créature serait tout simplement le résultat d'une histoire d'amour entre un rhinocéros et un hippopotame. Bien sûr, tout ceci ne sont que des hypothèses, vous le savez, puisque quelque part, à part cette possible empreinte de 1966, nous n'avons aucun moyen de dire si cet animal existe réellement. Peut-être, en effet, que c'est tout simplement un animal qui n'a pas encore été découvert, il faut dire qu'il y a encore beaucoup d'animaux, de façon générale, qui sont encore inconnus, même sur Terre. Et oui, tous les scientifiques réunis n'ont pas réussi à trouver toutes les races d'animaux qu'il y a sur Terre. Il y en a encore qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore découvert et ça arrive tous les jours, malgré ce que certains pensent. Après, est-ce qu'il restera un de nos triptides comme Nessie ou encore le Bigfoot ? On verra bien avec le temps, mais ça fait déjà environ une centaine d'années qu'il fait parler de lui, et pour l'instant, personne n'a eu de preuves concrètes de son existence. Eh bien, je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet, donc j'espère, mes chers bibliothécaires, que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me donner votre avis par rapport à ce cryptide ou cette créature légendaire ou fantastique dans les commentaires, vous dire ce que vous pensez, si une des hypothèses qui est citée est plus proche de ce que vous avez pensé en écoutant la vidéo, si vous avez vous-même peut-être une autre hypothèse, si vous trouvez cela bizarre, si vous y croyez, vous n'y croyez pas. Enfin, vous savez, vous avez toujours, quand vous cherchez bien, une bonne raison de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou d'un moment de la vidéo. Et puis, lié aux commentaires, vous pouvez aussi me laisser un petit like qui fait toujours plaisir et qui est une sorte de récompense pour le travail qui est fourni derrière tout cela, car les vidéos n'arrivent pas comme ça en claquant des doigts. Et en plus, comme je vous le rappelle, ceci est mon travail et il est gratuit, puisque ma chaîne n'est pas monétisée et de toute façon pas monétisable, tout court, donc je ne touche aucun salaire pour le travail que je vous fournis. On est bien clair. C'est pour ça d'ailleurs que, si vous avez envie de m'aider un petit peu, j'avais ouvert un Tipeee dont je parle très peu, mais il existe bel et bien, ça fait un an qu'il a été créé. Normalement, le lien est dans la description de mes vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Car oui, il est possible que par désespérance, je l'ai supprimé de la description, je ne sais pas. Il faudra que j'aille vérifier et que je le remette. En tout cas, vous savez qu'il y a un Tipeee pour cette chaîne, pour le travail qui est effectué. Car je fais tout moi-même et je crois que ça se voit que je n'ai pas de monteur derrière moi, sachant que je n'ai pas de salaire moi-même, que je n'ai pas les moyens fatalement de me payer un monteur. On est bien d'accord. Mais bon, fermons la parenthèse. Si vous regardez mes vidéos pour la première fois ou cela fait 2 ou 3 vidéos que vous regardez et que vous ne savez pas si vous allez vous abonner ou pas, et bien, je vous invite fortement à le faire car vous avez 3 vidéos par semaine qui concernent le paranormal et une semaine dédiée tous les mois à un Flash Info spécial paranormal et OVNI où je fais un récapitulatif un petit peu de ce qui s'est passé dans le mois, dans le monde du paranormal qui nous intéresse. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, que ce soit réseaux sociaux, Gmail, partager avec vos amis, votre famille, enfin voilà. Vous savez mieux que quiconque qui serait susceptible d'aimer ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Je vous fais entièrement confiance. Et bien, je crois mes amis qu'il va être temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.